Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo en voix off, je vais vous réaliser un maquillage assez léger pour la rentrée et rester jusqu'à la fin parce que cette vidéo est en collaboration avec une copine youtubeuse à moi donc je vous explique ça à la fin après le petit make-up C'est parti, on s'attache les cheveux, je commence avec ma petite base de chez Clarins, c'est la Eclaminute, c'est une base illuminatrice qui est superbe, je l'utilise tout le temps en ce moment et voilà, elle est toute douce, toute belle et elle sent bon en plus donc voilà, la vie. Ensuite je vais venir appliquer ma BB crème Skin Detox Fluide de chez Clarins, toujours et encore, en teinte 01 light vous allez voir que quand je l'applique sur le visage ça fait peur, elle a l'air beaucoup trop foncée mais c'est assez bizarre parce que c'est une couleur qui correspond à pas mal de peau et elle s'adapte pas mal donc finalement elle me va très bien et pareil je l'adore, elle est pas du tout couvrante donc ça fait pas du tout l'effet d'un fond de teint c'est juste, ça unifie la peau et c'est parfait. J'ai des cernes absolument immondes, je suis d'accord avec vous et je vais utiliser mon petit teinti cernes de chez Urban Decay, je vous mets toutes les teintes et les liens des produits dans la barre d'infos si vous voulez savoir exactement parce que j'ai pas tout en tête, voilà. J'estompe tout ça avec ma petite éponge de chez L'Oréal et malgré ça j'ai encore des cernes mais bon, je vais pas trop camoufler, ça sert à rien je reviens après avec ma poudre matifiante de chez Clarins, encore et toujours, je vous assure, c'est pas un partenariat et je l'aime beaucoup, je prends un pinceau un peu plus large, je peux faire tout le visage après avoir fait le dessous de mes yeux ensuite je passe à mon produit d'amour, toujours de chez Clarins, c'est une huile pour les lèvres, je l'ai en teinte 05 je trouve ça juste génial, ça sent super bon, ça fait un effet un petit peu pulpeux sur les lèvres une petite brillance naturelle et en plus ça hydrate, c'est juste génial, j'en mets tous les jours quand je me maquille et des fois je porte que ça toute la journée, donc je ne peux pas m'en passer ensuite mon petit bronzer de chez L'Oréal, c'est le même que je vous avais déjà montré et là je suis en train de vous montrer que j'ai un bouton de moustique sur le front donc on le voit pas trop à la caméra mais ça me gratte, donc c'est absolument relou et voilà, je mets mon bronzer, comme d'habitude, il n'y a pas de nouvelle astuce et je chante un petit peu parce que ce matin-là, malgré qu'il soit 8h du matin, que j'ai une tête absolument affreuse j'étais de bonne humeur, donc bon, j'en profite, je vous ai quand même coupé les passages parce que je chantais tout le temps on passe au blush, c'est toujours celui de chez Primark, je le porte tout le temps, depuis que je l'ai acheté en Angleterre il avait dû me coûter 2€, je le porte tout le temps, il est génial pour les sourcils, j'utilise une palette de Shikiko que je crois que je vous ai encore jamais montré je l'ai acheté l'été dernier pendant les soldes, j'utilise les 2 petits fards marrons que vous avez vus pour faire les sourcils, mais bon, je ne vous ai pas montré, c'est pas très très intéressant donc voilà, c'est fini et je vais venir les fixer avec toujours mon petit mascara transparent de chez Anastasia Beverly Hills on passe aux yeux avec ma palette de chez Smashbox qui a plein de couleurs assez rosées, violettes, super jolies et là j'ai mis un vieux rose sur toute la paupière mobile et aussi dans le creux de l'oeil comme vous voyez maintenant et j'avais mis aussi 2 petits fards marrons pour intensifier, un petit peu foncer le coin de l'oeil mis, ma caméra avait coupé, donc je vais vous montrer lesquels c'est quand même et vous allez voir ma tête de dépité quand j'ai vu que la caméra est coupée, voilà maintenant donc bon, ça va tout filmer, mais je vous montre, voilà, c'était ces 2 fards là que j'ai mélangés que j'ai un petit peu mis dans le coin de l'oeil et je les reprends avec un pinceau biseauté pour le dessous des yeux c'était un petit peu trop foncé à mon goût, mais bon, comme j'allais pas vraiment en cours ce jour là c'était pas très grave, j'estomperais plus si je sortais ce jour là et avec le fard vanillia de la palette qui est un beige un petit peu irisé, je vais en mettre dessous le sourcil et en coin interne, c'est pas très irisé mais c'est assez lumineux donc je trouve ça parfait pour aller en cours on passe au mascara, comme d'habitude je ne change pas c'est le recat de volume de chez Maybelline en version waterproof c'est juste le mascara de ma vie et voilà, je l'applique hors caméra comme d'habitude parce que je mets 10 ans à le mettre, je suis assez maniaque des cils donc ça ne sert à rien que je vous le montre on se détache les cheveux et je vais finir avec l'éclat minute embellisseur de lèvres de chez Clarins en top 05 encore une fois comme vous pouvez le voir c'est pas du tout un rouge à lèvres c'est juste quelque chose d'un petit peu glossy et ça tient une heure ou deux sur les lèvres c'est juste joli mais ça fait pas du tout l'effet d'un rouge à lèvres et je viens fixer le maquillage avec la brume fixe plus de chez MAC que je teste depuis deux semaines et je l'adore ça fait un coup de frais et ça fait tenir le maquillage toute la journée donc c'est beaucoup trop cool et je vous laisse avec le mois de mois vrai qui parle, à tout de suite et voilà tout le monde c'est tout pour cette vidéo maquillage léger pour la rentrée alors c'est sûr que c'est pas léger si vous êtes au collège ou quoi mais voilà pour la fac ou même peut-être le lycée moi ça ira très bien, j'ai pas mis d'highlighter j'ai pas mis tout ça histoire de faire vraiment quelque chose d'assez simple, pas de son teint juste de la bébé crème etc bref vous avez déjà tout vu et on avait décidé avec Amandine de la chaîne la maîtresse du dimanche de faire cette vidéo un petit peu en collaboration donc si vous voulez voir un deuxième maquillage pour la rentrée sur une blonde cette fois-ci je vous laisse la vidéo juste après s'afficher puis elle sera aussi dans la barre d'infos et après avoir vu cette vidéo n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne elle a un petit peu changé son concept récemment elle fait des vidéos un petit peu plus sur son métier qui est donc maîtresse des écoles etc donc elle est super cool elle est vraiment super gentille vous allez voir, vous allez kiffer et c'est un petit peu moins blonde voilà donc du coup je vous la laisse dans la barre d'infos et en attendant je vous laisse aussi ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici si vous l'avez pas encore vue vous abonnez à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et moi je vous fais plein de gros bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz